Salut tout le monde, un autre épisode de Sortez golfer sur la route présenté par Bel Air Direct en collaboration avec Genesis Estrie. On est dans une région que je connais peu aujourd'hui, on est à Saint-Jean-Port-Joli, Club de golf les Trois-Saumonts. Je suis tellement content de venir découvrir ce club de golf là dont j'ai beaucoup entendu parler, pas très loin du majestueux fleuve Saint-Laurent. On va rencontrer Jean-Philippe Cloutier qui est directeur du golf ici plus tard dans l'émission. Bon, qui va aussi présenter par Norois le segment Sortez golfer les filles avec Justine Saint-Martin qui va à la rencontre de plein de golfeuses partout au Québec. Et aussi conseil de pros à venir avec Steve Foisy, directeur de l'enseignement golf au Club de golf Le Portage. On a un gros show, je n'ai jamais joué le terrain, j'ai très 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 hâte de le découvrir et j'ai très hâte de vous le montrer. Surtout le club de golf les Trois-Saumonts à Saint-Jean-Port-Joli. On dit d'ici que c'est la capitale des métiers d'art. Est-ce que ce sera de l'or ce qu'on va faire sur le terrain? On verra. Sortez golfer, vous n'allez pas regretter Ça prend de ton sac, tes bagues, tes souliers Sans oublier un petit drink pour s'hydrater Ça prend un peu en fait beaucoup de pratique mais un coup que t'as commencé Tu voudrais surtout pas décevoir tes bons chums Ah ouais, au champ de pratique C'est là que ça commence, les birdies Ça paraît plus dur que sans malade J'ai pas dit que c'était facile mais y'a rien de mieux pour changer d'air Quoi de mieux qu'un neuf ou un dix-huit Les paris sont ouverts C'est pas vouloir y retourner Même en hivalre Sortez golfer Bon, on commence ça au dixième trou aujourd'hui Regarde ça comment ils savent recevoir Ils vont donner un kart avec un drapeau sortez golfer Bon, c'est le vieux, c'est un détail, les nouveaux s'en viennent mais c'est l'intention qui compte Chien ça Tu sais que t'es d'une belle région quand tu passes sur le terrain, les gens te connaissent pas pis t'envoient la main au loin D'après moi c'est à cause du drapeau sortez golfer Jean-Philippe Cloutier nous a dit quand tu vas arriver au 14 tu verras pas le vert Faut que tu te places à 120 verges, ça donne un coup de départ d'à peu près 240 Faut frapper sur la gauche J'aime ça ces trous là parce que c'est comme mystérieux Fait qu'un petit bois sort pis on espère le meilleur Ok, le jeu c'est vraiment pas à gauche, c'est vraiment où je l'ai frappé C'est ce qui est le fun un peu des fois des blind shots, c'est que t'as une surprise quand t'arrives Mais là maintenant je le connais mais ici en bas il y a la rivière Tape de pique-nique, des petites chaises pour relaxer ou attraper des balles Des gens qui savent pas où frapper Mais c'est intéressant Bien placé finalement Pas mal là que ça va Satisfaisant sur un trou comme ça Pour un birdie, pas de montage Ouais je pense que je vais avoir besoin d'aide Je connais pas à 100 places encore On va demander au directeur général Jean-Philippe Cloutier Salut JP, comment ça va ? Ça va super bien Merci de passer un coup de trou avec moi Ça fait plaisir C'est vraiment beau chez vous Merci, on est très contents de vous accueillir les gars C'est une belle région, c'est le fun, les gens sont fins C'est un club qui a changé beaucoup, tu me disais, dans les dernières années en termes de popularité Oui, énormément Plus de membres Plus de membres, on avait, on a augmenté On avait 120 membres après environ 4 ans, 5 ans Maintenant on est rendu à 272 membres Wow C'est super C'est grâce à l'excellent travail de notre équipe de terrain Ils ont travaillé tellement fort et ici en région, le bénévolat, c'est extraordinaire ce qui s'est passé ici Ouais, c'est un OSBL ici, il faut le dire C'est ça Qu'est-ce que ça change pour toi, la direction générale, mettons ? Bien, on a un conseil d'administration Des gens compétents du coin qui sont en bas qui bénévolement sur le conseil d'administration On joue 16, 17, 18 ensemble, montre-moi ça parce que là... Parfait Je suis pas à bonne place Parfait Ici, la particularité, c'est qu'ils ventent souvent Fait qu'il y a tout un vent souvent qui est de droite à gauche Fait qu'il faut faire attention au bois à gauche Il y a deux trappes qui sont bien placées Deux-mêmes, pas de pratique, pas d'élan à rien, bang à la pine Super Connaissons très bien Ok, on va aller voir ça T'es allé frapper 4 balles dans le champ de pratique tantôt C'est le trou de la normale On va voir l'autre Parfait Ici, on a le trou numéro 17 Longe la rivière Trois-Saumons Vous avez deux arbres qui sont sur le coup de départ Le trou bifurque à gauche Ça fait que ça prend un bon coup selon les vents Là, comme là, moi, je vais prendre un hybride Parce qu'on a un vent qui est de face C'est juste un trou de placement Vous allez voir du vert, là, on voit un lac et on voit la rivière C'est très joli Juste pour vous donner une idée Durant la COVID, on avait nos retraités qui n'étaient pas en Floride Qui étaient restés au Québec Ici, pendant plusieurs mois, on est rentrés dans les sous-bois Là, ça a repoussé On est rentrés dans les sous-bois et on a fait un nettoyage incroyable D'arbres matures qui devaient tomber Ça, c'était tout fait de façon bénévole Combien de temps ça a pris? Ça a pris... On a été dans le fond... Tous les mois comptés, on a été un 3 mois et demi Aïe, aïe À faire de l'ouvrage Impliquez-vous dans vos clubs de golf Hé là, mon petit setup de draw Oh... great shot! Wow! Tu vois, depuis tantôt, je me regarde le frappant la balle, là, t'es là, je pense que tu m'emportes champs. Très beau beurter! Merci! Salut tout le monde de Capsules sortées Golfez, les filles, c'est présenté par la distillerie Norois cette semaine. On est au club de golf Le Portage pour assister au Ladies Night, un événement mensuel qui permet aux femmes de s'initier au sport. Tu sais, Ladies Night au Portage, ça consiste en quoi exactement? Ladies Night, c'est une initiation aux golfeuses de demain, c'est-à-dire qu'on veut assurer la relève non seulement des juniors dans les différents clubs, mais aussi de la jante féminine. Ces cours d'initiation-là, c'est une occasion pour ces dames-là de se rencontrer, de faire en sorte qu'elles aient le goût de revenir, non seulement pour des cours, mais aussi pour jouer, puis qu'elles ne se sentent pas, comment je dirais, stressées ou anxieuses d'aller s'aventurer sur le terrain. Donc, c'est une belle initiation. Si je m'embarque demain matin, dans quoi je m'embarque exactement? C'est un cours par mois, si j'ai bien compris? Oui, donc un cours par mois, naturellement, il y a des récurrences. Donc, les dames qu'on avait lors du cours numéro un qui ont été outillées de différentes façons avec des éléments de base, naturellement, on ne veut pas leur faire faire le même deuxième cours, alors qu'il y a des nouveaux visages qui s'ajoutent. Donc, c'est important pour moi que chaque dame qui revient ait justement une touche nouvelle à leur apprentissage. Comment l'idée est venue de créer le Ladies Night? Disons que de mon côté, j'ai été longtemps affilié à un club de golf où la dame était justement mise de l'avant de belles façons. Donc, c'est une façon pour moi de perpétuer ce même mouvement-là. Ça a été initié par Debbie Savin-Morel, qui est une menteure, une amie phénoménale. Ligne, tu es une habituée de la ligue féminine, du Ladies Night. Qu'est-ce qui se passe ici une fois par mois? Une fois par mois, on est un regroupement de femmes amateurs qui viennent apprendre les rudiments du golf, accompagnées avec des pros en plus. Ça fait que c'est vraiment un privilège. Si tu n'as jamais touché à un bâton de golf de ta vie, bien, c'est l'occasion d'apprendre. Et tout le monde, je pense, est pas mal confortable quand on est tous en groupe. Il n'y a personne qui ne juge personne, donc on s'amuse. Moi, personnellement, mon conjoint, il joue au golf, donc j'avais déjà été sur un terrain. Mais là, être entre amies en plus, entre collègues, d'avoir une initiation comme ça avec les femmes, c'est vraiment le fun. Pour de vrai, là, c'est à recommander. Si on parle de récurrence d'année en année, parce que ça fait déjà quelques années que ça a été mis sur pied, est-ce que tu vois une évolution non seulement des gens, des femmes qui finalement s'inscrivent et qui deviennent des réelles golfers, mais aussi pour l'engouement chez les femmes pour le sport? Est-ce que tu as vu comme une évolution? Il y a un peu le phénomène de la résolution de l'an 2000, ou plutôt de la Nouvelle-An, pardon, c'est-à-dire qu'on va en retenir un certain pourcentage de ces nouvelles adeptes-là. Par contre, il n'y a pas meilleure époque qu'aujourd'hui pour voir à quel point les femmes s'émancipent dans leur milieu professionnel. Donc, le golf vient bien s'agencer à ces initiatives corporatives-là. C'est quoi la chose que tu souhaites qu'elles retiennent de tes apprentissages pendant l'été? Qu'elles n'en ont pas eu assez lors de la durée de ce cours-ci et qu'elles désirent poursuivre en privé, puisque naturellement, il n'y a pas un seul moule à un mouvement de golf. Ce qu'on enseigne lorsqu'elles sont en groupe, c'est des éléments qui s'appliquent à tout le monde. Par contre, il n'y a pas meilleur moyen de progresser que de se faire entreprendre sur une base individuelle ou même en semi-privé si on ne souhaite pas être one-on-one avec un professeur à chaque semaine. Donc, on peut le faire avec justement une acolyte. Si on veut s'inscrire, est-ce qu'il est trop tard? Comment ça fonctionne? On n'a pas de nombre limite, à moins vraiment d'excéder un chiffre qui est ingérable. Mais pour l'instant, tu n'as qu'à communiquer avec la direction ici au Club de Gauche Reportage, avec Dany Rousseau, qui est le précurseur de cette initiative-là. Signe. All right. Merci, Steve. Bonne saison. Merci, toi aussi. Le meilleur outil qu'on a eu pour préparer notre escapade ici, c'est d'aller sur lechaudière-appalaches.com. Tout est là, la liste des terrains de golf de la région, les terrains avoisinants, celui au Trois-Saumont, à Saint-Jean-Port-Joli, celui de Montmagny, celui de Saint-Pacombe, celui de Saint-Pamphile. C'est gros au Chaudière-Appalaches. Ça s'étend jusqu'à la tempête à Breakeville. Québec, c'est un gros territoire. Il y a plusieurs choses à faire. Il y a plusieurs restaurants où aller manger. Il y a plusieurs endroits, des gîtes, des bananes breakfast, des auberges, des hôtels, des chalets à louer dans la région, je vous le dis. Pour organiser un voyage, il y a possibilité d'en faire un beau, un court, un long, comme vous voulez. Rendez-vous sur lechaudière-appalaches.com. Tout est là. C'est tellement facile et ils sont pas mal gentils. En plus, c'est tellement beau. Vous allez pouvoir, comme ça, arrêter sur le bord du fleuve Saint-Laurent, prendre un moment pour admirer les paysages en Chaudière-Appalaches. Ouais, mais on arrive au 18e. Puis là, tu me contais tantôt qu'il y a des championnats du club qui se sont gagnés et qui se sont perdus ici. Trou numéro 18, ici, tout le temps, vous voyez, on a un bon exemple. Vent dominant, sur face. Ici, c'est ça. Gauche, il y a le chemin de fer. Il ne faut pas aller, bien sûr. Il y a le chemin de fer. Puis à droite, bien, regarde, on a du bois. Puis le verre est protégé, en plus. Le verre est protégé, il y a le lac en avant. Il y a de la place pour un drapeur aujourd'hui, sans problème. OK. La bonne place à viser avec le vent, là, c'est milieu. Sans gauche, un petit peu du verre, c'est parfait. C'est parfait. Bien oui, c'est facile, le golf. OK. All right, JP. Merci pour ces quelques trous. J'aimerais que ça repasse beaucoup au niveau golf ici. J'ai cru qu'on est en dedans, puis que tu me montres ça. Parce que vous avez une ligue en équipe. Vous avez des simulateurs. L'académie Fred Colgan est là. On rentre en dedans. Parfait. Écoute-moi tout ça. On va regarder. Parfait, JP, on est au deuxième étage au Clubhouse. Vous vous êtes installés vraiment vers de pratique. Les simulateurs, vous êtes bien installés pour l'hiver également. Quand je suis rentré tantôt en bas, ça m'a frappé tout de suite. Il y a un petit sentiment de compétition ici. Alors, vous aimez vraiment beaucoup le golf. Parfait, moi, ta ligue par équipe. Oui, c'est nouveau cette année. On s'est basé un peu sur le Leaf Tour. On a fait une équipe, la ligue du vendredi. C'est qu'on a fait un repêchage. On avait 35 gars. On a nommé deux capitaines par équipe, cinq équipes. Ils ont repêché. Chaque équipe avait sept joueurs. On sait le joueur. Et alors, toutes les semaines, ils sont en compétition. On prend les quatre meilleurs scores. Classement par équipe, classement individuel. Beaucoup de rivalité et de compétition. Puis là, vous êtes des fervents de stats ici. Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Si on a les statistiques, dans le fond, de toutes nos rondes de chambonnette du club, de Coupe Desjardins... Mais genre les moyennes, puis tout ça? On a les moyennes. Si tu serais même ici, puis que tu joues dans le 2A, tu as joué six rondes, on sait le nombre de scores que tu as fait à moyenne, le nombre de championnats que tu as gagnés. On aime les statistiques. C'est à jour. C'est plaisant. Parle-moi de l'Académie Fred Cogan. Tu as rentré ça récemment? Oui, l'année passée. Une fois par semaine, un de ses bons entraîneurs vient chez nous. J'ai 16 jeunes qui sont coachés par eux, puis c'est juste bon pour nous. Puis on a un autre, deux entraîneurs, deux pros qui enseignent pour nos jeunes le jeudi. Puis présentement, on a 55 juniors ici au Trois-Saumont. C'est un record. Parle-moi de la région, parce que là, on s'en va à l'Auberge des Glaciers, nous. Une belle place. Magnifique place. Vous allez bien manger, vous allez bien logés. Magnifique coucher de soleil sur le bord du fleuve. Les gars, bienvenue dans notre belle région. Content de nous avoir reçus. Merci d'être là. Merci, JP. Ça fait plaisir. Merci à toi. On est au Club de Golf Le Portage pour le conseil de pro cette semaine, toujours avec mon ami Steve Foisy, directeur de l'enseignement ici. Steve, c'est important de comprendre et surtout d'avoir la bonne image de notre bâton par rapport à la balle à l'impact. Oui, donc tous les bâtons dans le sac, à l'exception du bois numéro un, sont conçus et performent lorsque la tête de bâton arrive dans un axe qui est descendant. Beaucoup de gens croient qu'on doit glisser le fer sous la balle parfaitement. On ne se donne aucune marge de manœuvre si on fait ça. Et souvent, ça mène à des coups qui sont frappés un petit peu gras ou même des coups minces. Les gens se demandent « Mais qu'est-ce que j'ai commis comme faute quand je la frappe grasse ou quand je la frappe mince? » En général, c'est la même faute. OK. Donc, relié à un des conseils qu'on vous a donnés précédemment, donc la cause numéro un des blessures au golf, qui était la colonne inverse et le repositionnement, ce qui fait en sorte que souvent, on va pelleter la balle et le bas d'arc ne sera pas atteint à la bonne place. Ça fait qu'une bonne image à avoir et j'ai fait un petit schéma au sol, c'est d'avoir un croissant de lune qui a été produit par un petit cerceau et la portion qui est la plus basse, c'est-à-dire qui est dans le sol ici, elle est du côté de la cible par rapport à ma balle de golf qui est ici. Donc, on veut que le bâton atterrisse à la base de la balle, prenne un petit divot idéalement. Beaucoup de gens n'en produisent pas, donc ça, ça peut peut-être permettre à certaines personnes d'en voir un apparaître. Mais on veut qu'il soit du bon côté de la balle, le divot. Donc, avant de parler des mains et du bâton comme tel, on veut que le corps bouge d'une manière conséquente pour respecter le concept qu'on a au sol. Ça peut être un manche à balais, ça peut être un bois numéro un, un fer, peu importe. On le place sur nos épaules puis on laisse l'extrémité longue du côté opposé à la cible. On prend notre posture de golf. Et la plaquette qui est ici, on va l'utiliser en guise de référence pour amener la tête de bâton vis-à-vis la plaquette au sol. Donc, je la place plus en avant que pas assez vers mon pied de la cible. Je vais simplement amener la tête de bâton vis-à-vis la plaquette qui est au sol. Donc, si le corps est dans cette position-ci, les chances de faire atterrir le bâton au sol dans un angle descendant augmentent. J'ai placé une paille sur la gommette, sur la face de bâton qui démontre l'angle d'ouverture du fer. La faute commise, dont on parlait plus tôt, la colonne inverse, puis l'effet de pelletage qui nous fait atterrir trop hâtivement, crée trop d'angle d'élévation avec le fer chez beaucoup d'élèves. Donc, un petit visuel qui est intéressant, c'est de déposer le fer quelques pouces, environ 6 pouces derrière un verre, prendre sa position d'adresse, et déposer la paille, question qu'elle puisse être dirigée dans le verre. Donc, soudainement, mon corps commence à se placer dans la position adéquate pour le prolonger et le poids transfère vers la jambe avant. Donc, différentes façons de recréer le bon comportement physiologique. D'ici, on exécute. Et si on se réfère à où la mode de gazon a été laissée, la balle était sur la portion arrière et le bas d'arc concorde approximativement avec, justement, le schéma qui a été déposé au sol. Puis, dans le pire des cas, si on touche la balle un peu mince, au moins, on n'est pas pénalisé au niveau de la distance atteinte. Et ça, c'est applicable avec tous les bâtons, à l'exception du bois numéro un. Très intéressant, très immergé. Merci, Steve. Merci, Max. On vous dit souvent qu'on peut visiter le Québec par le golfe. C'est vrai, surtout ici, dans Chaudière-Appalaches. On est à l'auberge des glaciers. On dort ici. On va souper ici. Le restaurant a l'air incroyable. Ça a l'air qu'il y a une super microbrasserie directement sur le bord de l'eau. On va aller voir ça tantôt. C'est magnifique, ici. OK, cet endroit-là est complètement exceptionnel. J'ai un essai zéro, l'auberge des glaciers. On va beaucoup parler de la table. Ça, c'est mon grand relax de sommo. C'est... 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 C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... Nancy, on est chez vous, à l'auberge des glaciers. Ça fait 17 ans que t'es ici. Parle-moi de la place, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique, certain. Puis en plus, c'est un ancien moulin à farine. Puis ça avait une vocation de nutrition dès le départ. Puis là, bien, on est dans un garde-manger, en Chaudière-Appalaches. On a 70 producteurs juste à côté de chez nous. Fait que tout ce qu'on a, tout ce qu'on sert ici, c'est tout pris dans un rayon de 15 à 20 kilomètres, même pas. Tu sais, dans le show, on essaie de vendre... Oui. ...visiter le Québec par le golf. Il y a plusieurs clubs qui sont pas très loin. On arrive des trois saumons. Tout le monde nous a dit, il faut que t'ailles manger au glacé. Vous êtes reconnue comme une table ici? Oui, ça fait 33 ans que l'auberge existe. Moi, ça va faire 17 ans bientôt. Puis ça a passé vraiment rapidement. C'est vraiment les produits, l'ambiance, une auberge familiale aussi. Mes deux filles travaillent avec moi. OK. Puis l'équipe, tout le monde est génial. C'est 12 mois par année? Oui, oui, oui. On est juste en évenuant de Québec. Oui, absolument. C'est vraiment facile à venir à l'auberge. On fait des super spectacles aussi. On fait de la musique, notre famille. On avait copié un peu sur l'auberge du Chien Noir, mais là, ça fait 10 ans qu'on fait des spectacles. Puis c'est vraiment le fun. Fait que qu'est-ce que tu vas nous chanter? Rien. Merci d'être ici. T'es avec Chef Pascal, Lionnet d'origine. Oui. Chef, c'est une belle histoire que vous avez ici. Vous avez ouvert l'auberge il y a une couple d'années. Il y a 30 ans que je suis arrivé. C'est ma première place que j'ai faite au Québec. Et là, vous êtes revenu? Oui, ça fait 3 ans que je suis revenu. Et là, parlez-moi lorsqu'on mange ce soir. Ce soir, je vous propose un petit tomahawk de porc, du porc de M. Bonneau, élevé au naturel. Les pommes de terre de notre ami Émilie Lozeray, qui est à côté, qui fait mes petites patates, mes légumes de saison. Fait que... Côte de Porte-au-Marrois, cuite à basse température, sous vide, juste poêlé, sauce aux... trompettes de la mort. Ça va être très bon, ça. Merci, Chef. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Tu sais, quand on dit découvrir le Québec par le golfe, c'est exactement de ça qu'on parle. Je suis jamais venu à Saint-Jean-Port-Joli puis je suis vraiment charmé par la ville. On vient de terminer de manger à l'auberge des Glaciers. Puis là, tout le monde nous a dit, va dans le centre-ville de Saint-Jean-Port-Joli. Le porc est incroyable. Va manger ou va prendre un verre au RALBOX. C'est ce qu'on va aller faire dans les prochaines minutes. Première fois ici, puis honnêtement, c'est super beau. Alors voilà, ça met un terme à notre court périple en Chaudière-Appalaches. C'était vraiment le fun. Merci à la gang de l'auberge des Glaciers de nous avoir reçus. C'était vraiment super. Le souper, le coucher, vraiment, tout était parfait. Merci à GP, au Club de golf, les 300 mois, tout le monde qu'ils ont reçu là-bas. C'était vraiment un beau périple dans cette belle région que je vous invite à visiter pour le golf, par le golf. Regardez sur le site de Tourisme Chaudière-Appalaches. Toutes les infos sont là. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres aventures pour sortir golfer sur la route. Salut tout le monde!